Les matchs de préparation s'enchaînent, l'actu en bref c'est d'abord du sport avec la rencontre amicale ce mercredi soir au stade Boulomiers de Vittel entre le SAS Football ici en bleu et le Dijon FCO, ancien pensionnaire de Ligue 2 qui évoluera cette saison en N1 au même niveau que les hommes de Fabien Tissot. Les Vosgiens qui ont encore montré de belles choses avec une première période accrochée et des occasions de part et d'autre. La concrétisation arrivera à la 35e minute par l'éliespinalien Isma Kamara sur une passe de 2 puits, 1-0 à la pause pour Epinal. Les Dijonais reviendront au score à la 72e minute avec un but signé Ben Fredge, score final 1 partout. De bon augure pour le SAS pour son prochain match amical vendredi contre Belfort sur la pelouse de Rigvier. Depuis quelques années, il affectionne les bâtiments en friche ou en cours de réhabilitation. Le spinalien Claire Arthur a investi cet été l'espace Berlioz de Plombière-les-Bains. L'exposition s'intitule « Nos vies flamboyantes », une centaine d'œuvres, dessins, volages et même fresques inspirées donc de l'histoire des lieux. L'espace Berlioz dont les travaux de rénovation reprendront à la rentrée a notamment abrité le casino de la cité thermale. L'exposition est à parcourir jusqu'au 20 août du jeudi au dimanche de 15 à 19h. Au programme également des conférences, des lectures, des performances artistiques ou encore des soirées à thème les vendredis.